Megazone Bienvenue à Megazone ! Nous allons maintenant vous expliquer comment jouer. Veuillez poser vos questions à la fin du briefing à un membre de l'équipe qui vous répondra. Vous allez jouer à une partie par équipe où il vous sera attribué des points individuels et des points d'équipe. Marquez un maximum de points en touchant les membres de l'équipe adverse ou en prenant leur base. Vous devrez porter un gilet comme celui-ci. Mettez-le comme un gilet de sauvetage. Avant de rentrer dans la salle, assurez-vous que les boucles à l'avant soient bien clipsées et que le gilet soit bien serré. Avant de partir jouer, vérifiez votre pseudo en maintenant enfoncée la gâchette de votre arme. Il apparaîtra sur l'écran de celle-ci, ce qui vous permettra de récupérer votre fiche de score à la fin de la partie. Pour marquer des points, visez les cibles lumineuses sur les gilets des adversaires. Si vous touchez les cibles à l'avant, vous marquez 200 points. Si vous touchez la cible dans le dos, vous marquez 100 points. Et si vous touchez les épaules ou l'arme d'un adversaire, vous marquez 50 points. Pour utiliser votre arme, vous devez la tenir à deux mains pendant toute la durée de la partie. Si vous retirez une de vos mains, elle ne fonctionnera plus. Pendant les 15 premières secondes, vous ne pourrez pas toucher les autres concurrents. Cela vous donnera le temps nécessaire pour vous placer dans l'arène. Vous ne pouvez pas marquer de points en tirant sur vos partenaires d'équipe. Si vous êtes touché par un adversaire, votre arme et votre gilet seront désactivés pendant 6 secondes. Pendant ce laps de temps, vous ne pourrez pas toucher ni être touché par vos adversaires. La meilleure chose à faire est de se cacher en attendant que votre équipement soit réactivé. Le but du jeu est de protéger votre base de l'équipe adverse tout en essayant de marquer des points bonus en détruisant la leur. Pour détruire une base ennemi, touchez-la à 7 reprises jusqu'à ce que vous entendiez la base exploser et se désactiver. Une fois la base réactivée, vous ne pourrez pas la détruire à nouveau. Un autre joueur pourra la détruire, mais pas vous. Vous ne pouvez pas détruire votre propre base, désolé. Vous marquez 2001 points pour chaque base détruite. Si chaque membre de votre équipe arrive à détruire une base, cela vous mènera à une victoire éclatante. Dans l'arène, méfiez-vous des mines. Si vous êtes touché par l'une d'entre elles, votre équipement sera désactivé pendant 15 secondes. Lorsqu'elle commence à clignoter en rouge, vous avez 3 secondes pour vous cacher, avant qu'elle ne s'active et touche tous ceux qui se trouvent dans son champ d'explosion. La partie dure 20 minutes, voire 30 selon votre choix. Lorsqu'elle se termine, la musique se coupe et vous devez alors quitter l'arène. Votre gilet sera alors désactivé automatiquement. Vos résultats s'afficheront sur l'écran prévu à cet effet à la réception. Voici quelques règles. Ne courez pas ! N'escaladez pas les murs ou les promontoires. Ne vous asseyez pas ou ne vous allongez pas sur le sol. Veuillez rester poli. Ces règles sont faites pour votre sécurité. Veuillez les respecter ou vous devrez quitter l'arène. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser aux membres de Megazone. Veuillez aller vous équiper maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !